Marion Dettet, vous êtes candidate dans cette circonscription. 12 millions d'euros débloqués par le gouvernement de Jean Castex. Ça a été annoncé en fin d'année dernière. 80 millions d'euros aussi pour l'hôpital de Laval. Est-ce que l'État est à la hauteur pour l'instant ? Pour l'instant, l'État n'est pas à la hauteur. On voit bien que ça s'est aggravé depuis les cinq dernières années, l'état de l'hôpital public. Il est urgent maintenant d'engager des plans de pluriannuel de recrutement pour qu'on puisse avoir des médecins qui arrivent très vite et des soignants aussi en règle générale. Il va falloir qu'on réouvre des services d'urgence, de maternité, pour qu'on puisse avoir des accès à moins de 30 minutes de chaque citoyen. Géraldine Bagné, hier, le président de la République à l'hôpital de Cherbourg a annoncé la création d'une mission flash, un énième état des lieux finalement ou pas de la situation à l'hôpital public. Le constat, on le fait depuis deux ans, depuis la crise Covid. Qu'est-ce que va changer cette mission flash ? C'est toujours intéressant d'avancer sur le sujet. Il ne date pas d'hier, le sujet des hôpitaux. Notre majorité, elle a fait sauter le numerus clausus, donc elle a conscience du problème. Les autres, ceux qui nous ont précédés, n'avaient rien fait. On a aussi développé, on a évidemment amélioré la rémunération des personnels, un million et demi de personnel concerné par 183 euros de plus par mois. On a également débloqué 132 millions d'euros pour nos établissements en Mayenne. Moi, j'ai eu le cabinet de Jean Castex au téléphone quand il m'a demandé sur quel sujet il fallait venir en Mayenne. C'est évidemment la santé, parce que nos concitoyens, c'est le premier sujet en Mayenne. Tout le monde nous le dit. Mais évidemment, il y a une mission flash, ça veut dire on avance. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. On ne va pas tout régler, parce que la pénurie de médecins, elle va perdurer tant qu'on n'a pas les médecins sur le terrain. Il faut du temps pour les former. Mais évidemment, c'est dire qu'on a conscience du problème. Et avec les professionnels, avec les collectivités, on va essayer de trouver des solutions adaptées à chaque territoire. Et à Cherbourg, il y avait une solution intéressante. Les soignants nous disent qu'ils ont l'impression de revenir en arrière, d'être de nouveau dans le temps de la réflexion, alors qu'il faudrait continuer à passer à l'action avec des moyens supplémentaires. Il y a une impatience des personnels, il y a une impatience des concitoyens, il y a une impatience de nous élus. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en marche les solutions concrètes en travaillant sur chaque territoire, avec les professionnels de santé et puis les collectivités. Jean-Michel Canna, l'État à la hauteur sur cette question de l'hôpital public. C'est-à-dire que le problème de l'hôpital de Maïenne, il date de depuis 2019. On avait déjà constaté un déficit de 7,5 millions qui n'a pas encore été résorbé. Par ailleurs, Mme Bagné, vous en êtes le dépositaire du bilan Macron. Je rappelle quand même qu'après le Covid, on a mis à pied 16 000 soignants. 16 000 soignants et actuellement sans salaire. Non seulement cette décision était inhumaine, mais elle était socialement absurde. Et on lance un plan de recrutement de 40 000 personnels soignants. Où est la cohérence ? Il faudrait réembaucher tout de suite les infirmiers, les personnes soignants qui ne sont pas vaccinés. Vous évoquez tout à l'heure les salaires. Mais vous savez que la moyenne européenne, c'est 10% au-dessus encore. On est encore 10% en-dessus nos soignants. Ce sont encore 10% en-dessous de la moyenne européenne. Donc à mon avis, il y a un effort à faire. Nous avons proposé un plan d'urgence de 20 milliards. Donc la moitié serait consacrée uniquement à leur revalorisation des salaires des soignants. L'État a mis 8 milliards sur la table pour le moment. Alexandre Maillard sur la première circonscription, celle de l'hôpital de Laval pour le parti Les Républicains. On annonce une trentaine de nuits de fermeture encore pour cet été. C'est un chiffre encore à affiner, mais l'inquiétude, elle est là. Vous souscrivez-vous à cette mission flash ? Qu'est-ce que vous proposerez si vous êtes élu député ? Alors, tout d'abord, effectivement, nous sommes dans une situation qui est très difficile sur le système de santé dans notre département. Il faut agir vite et fort pour contrer ces difficultés. Tout d'abord, première chose, reconnaître et valoriser l'engagement des soignants. Et cela, ça passe effectivement par une augmentation des salaires. Ce n'est pas suffisant. De combien on augmente les salaires ? Là, il y a une enveloppe qui a été indiquée tout à l'heure d'une centaine, quasiment 200 euros. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Il fallait au-delà de cette augmentation. Ensuite, il faut alléger notamment la charge administrative des soignants en développant des outils numériques qui sont beaucoup plus performants et laisser ces tâches notamment aux secrétaires médicaux et aux techniciens. Et dernière mesure qui me semble, pour moi, nécessaire pour répondre à cette urgence, c'est de rééquilibrer la répartition de prise en charge entre la médecine de ville et l'hôpital. Et notamment, ça passe par le développement du rôle des infirmiers de pratiques avancées, qui me semble être une solution importante à mettre en place rapidement. Vous êtes en train de reprendre une bonne partie du programme d'Emmanuel Macron. Voilà, déjà un point d'accord très rapidement dans ce débat. Amélie Grandmaison pour le Parti Reconquête. Je réponds. En un mot. Certes, vous avez dit des choses, mais nous attendons des actes. Oui, on est exactement dans cette ligne. Amélie Grandmaison, qu'est-ce que vous dites à tous ces soignants qui sont épuisés après des mois de crise sanitaire ? Déjà, je rejoins M. Cadenas sur le fait qu'il faut réintégrer les soignants qui ont été, par le gouvernement qui nous gouverne aujourd'hui, mis à l'écart, suspendus. Et c'est une honte, très sincèrement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on voit que les médecins, les aides-soignants, les infirmiers font un travail remarquable et ils sont, ils croulent sous le travail. Comment avons-nous pu laisser faire une suspension de soignants ? Déjà, premièrement, c'est la chose très importante. La deuxième, c'est aussi l'augmentation de salaire. Nous, nous proposons une augmentation de salaire de 12%. Je pense qu'effectivement, ils ne sont pas payés à la hauteur de l'énergie et du travail. Il y a aussi des horaires particulières, de nuit, le week-end. Est-ce qu'il faut revaloriser, c'est une des demandes aussi du personnel soignant, revaloriser les horaires de nuit, par exemple, pour un infirmier, 1,50 euro de plus seulement pour travailler la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas également un chantier ? Mais bien sûr, en fait, il faut aussi, je pense que ce qui est très important, c'est de travailler sur le terrain, de demander aux gens concernés. Il faut aller voir les soignants, voir les besoins qu'ils ont, les demandes, les écouter et faire en sorte qu'on puisse trouver un terrain d'entente qui aille aux soignants et au gouvernement. Marion Détay, sur la troisième circonscription à l'hôpital du Nord-Mayenne, on va mutualiser les moyens avec l'hôpital de Laval. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il ne faut pas tout simplement redonner des moyens techniques et des moyens humains à chaque structure ? Non, ça ne va pas dans le bon sens. On ne peut pas faire partir des services du centre hospitalier du Nord-Mayenne vers le centre hospitalier de Laval, surtout qu'il y a quand même les services de chirurgie conventionnels qui pourraient entraîner par la suite le départ aussi de la maternité. C'est un sujet que nous, on suit depuis longtemps à la France Insoumise. On a été sur le terrain auprès d'eux. On est très proche de DAS 53 qui a organisé toutes les manifestations. On est monté à Paris avec eux. Donc, on suit le sujet de très près. Et je pense qu'effectivement, là maintenant, il faut remettre des moyens dans chaque hôpital pour qu'ils puissent avoir les moyens de fonctionner, des moyens humains et puis effectivement revaloriser les salaires et accompagner les soignants. Une réaction, Gérardine Bani ? Il y a une part de contre-vérité dans ce que j'entends. Il n'a jamais été question de fermer la maternité de Mayenne. Ça a toujours été très clair. Il y a eu une crainte forte sur la fermeture. Il y a eu une crainte, mais la parole du gouvernement a toujours été claire sur le maintien de la maternité de Mayenne au vu des chiffres d'admission annuelle. Et par contre, il y a aussi une contre-vérité dans le sens où le fait de coordonner les soins de Mayenne et de Laval ensemble, c'est pour maintenir les services à terme à Laval et Mayenne. On est dans un contexte de pénurie de médecins. Et si on ne s'organise pas, effectivement, on sera obligé de fermer. Justement, on va parler de cette pénurie de médecins, parce qu'évidemment, au-delà de l'hôpital public, il y a aussi la question des médecins de ville, des médecins de campagne également. Que comptez-vous proposer pour faire venir et surtout faire rester ces médecins sur le territoire ? Je me tourne vers vous, Jean-Michel Cadenas. Là, vous touchez à une autre problématique, c'est celle de l'attractivité du territoire. Parce que vous savez qu'actuellement, on a des médecins généralistes, qui sont en majorité des femmes. Et pour vous, ce n'est pas ça le problème ? C'est-à-dire que c'est l'attractivité. C'est-à-dire que les femmes médecins vont choisir des lieux où des bassins d'emploi vont pouvoir convenir à leur époux, des lieux où il y a des écoles pour les enfants, un lieu plus agréable alors qu'un homme, c'est les analyses qui ont été faites, j'avais déjà travaillé sur ce sujet, vont choisir plutôt des lieux qui vont améliorer leur profil de carrière. Donc, c'est l'attractivité du territoire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, on pourra peut-être en parler, sur l'attractivité du territoire. Il y a très concrètement la fin du numerus clausus, ça a été évoqué, est-ce que c'est efficace ? Oui, mais ça demande même 7 ans pour former un médecin, c'est très difficile. Mais par ailleurs, il y a un autre problème qui n'a pas été évoqué, c'est que dans les hôpitaux publics, vous avez 30% qui sont des emplois administratifs. Et donc, au détriment des soignants. Par ailleurs, vous avez eu, on l'a vu pendant la crise pandémique, un fonctionnement des ARS qui était à la limite de l'incompétence. Il faut les supprimer ? Il faut supprimer les ARS. Vous êtes d'accord avec les Grands Maisons ? Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord, il faut redonner tout ça au préfet et supprimer les ARS. Alexandre Maillard, sur cette question de la suppression des ARS, c'est un des thèmes de la campagne présidentielle, est-ce que vous souscrivez ? Alors, je vais apporter une précision, notamment sur la médecine de ville, en tout cas, ce qu'il faut apporter pour permettre d'avoir de nouveaux médecins dans nos territoires. Donc, effectivement, il y a eu la fin du numerus clausus, mais cela n'est pas suffisant à mon sens. Il faut favoriser l'installation de jeunes médecins qui sortent des écoles. De manière obligatoire ? D'une certaine manière, oui, parce que lorsqu'on est dans une situation d'urgence, il faut prendre des mesures fortes. Et je pense que là, c'est nécessaire pour le bien d'un territoire. Donc, vous êtes pour la régulation de l'installation des médecins. On sait qu'un habitant sur trois en Mayenne n'a pas de médecin traitant aujourd'hui. Voilà, il y a une situation pour moi qui est extrêmement difficile. Donc, il faut trancher, il faut agir. Et donc, c'est par cette décision qu'il faut. Donc, vous êtes d'accord avec Guillaume Garrault, le député sortant, qui lui a proposé ça par trois fois lors de ce mandat. Et votre majorité parlementaire, Géaline Bagné, je me tourne vers vous, a rejeté le texte. Mais au passage, moi, j'avais porté aussi un amendement sur la régulation en proposant un an d'installation après les études. Donc, la première année d'exercice dans les territoires des aires médicaux, on était à peu près alignés dans le département. Parce que moi, je pense que l'attractivité d'un territoire, elle ne se décrète pas comme ça. Et pas loin du littoral, pas loin des grandes villes, c'est difficile d'être attractif. Même si on a un superbe département. Et donc, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ? Est-ce qu'à la fin des études de médecine, il faut les passer un an, deux ans, trois ans ? Alors, ils ont une quatrième année. Mais les internes, en quatrième année, viendront dans les aires médicaux. Je pense que c'est une bonne chose pour découvrir la ruralité et les avantages qu'elle peut avoir. Après, moi, j'ai proposé qu'on aille un peu plus loin. Et c'est proposé, je pense que ce sera discuté dans le cadre du chantier de la santé. Donc, un chantier à venir. Marion Detté, sur l'obligation d'installation, est-ce que vous êtes pour obliger les médecins, en sortie d'études ou dans leur formation, à passer un moment dans un territoire dépourvu de médecins ou avec une offre plus faible ? Alors, c'est sûr qu'il faut trouver un moyen de faire venir les médecins sur le département de la Mayenne. Parce qu'effectivement, on a perdu quand même 12% de généralistes en huit ans. C'est quand même important. Après, moi, je vais revenir... Quels sont les moyens, en deux mots ? Voilà, c'est déjà engager des plans pluriannuals de recrutement et de pré-recrutement. Et puis aussi, avoir recours éventuellement à des médecins salariés dans des centres de santé pluridisciplinaires. Ce qui se fait déjà un peu sur le département. Ce qui se fait déjà un peu sur le département, mais qui pourrait être largement déployé. Autre solution, salariés des médecins, ça existe. Certaines communes le font. Est-ce que vous êtes favorable à ce type de dispositif, Amélie Grandmaison, pour Reconquête ? Je ne suis pas contre. Après, je pense que... Non, je reviendrai surtout sur l'idée que... Moi, je suis en tout cas pour, effectivement, peut-être mettre une obligation aux jeunes médecins de venir s'installer pendant quelques années dans les communes rurales. Parce qu'on ne peut pas laisser des personnes sans médecin traitant. Ce n'est pas possible. Alors...